Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la série TRS, TRG, questions et réponses. Au sommaire de ce premier épisode, l'introduction à cette série TRS, TRG, mais également OII, toutes les questions et réponses. Deuxièmement, l'hypothèse que vous connaissez les basiques autour de TRS, TRG. Quelle est la différence entre TRS et TRG ? Quand faut-il l'employer l'un ou l'autre entre TRS et TRG ? Qu'est-ce que c'est que OII ? Et vaut-il mieux employer l'anglais ? L'ambition de cette série est de répondre aux questions les plus courantes, et peut-être quelques questions moins courantes, autour des notions de taux de rendement synthétique, de taux de rendement global, et de son équivalent anglais, l'OII, et ainsi de répondre aux différentes interrogations de personnes qui connaissent les basiques, mais qui peuvent buter sur quelques difficultés. En lançant cette série, je pose l'hypothèse que les basiques sont connus, c'est-à-dire que la notion de TRS est déjà connue, que ses constituants sont connus. Si tel n'était pas le cas, sachez que sur ma chaîne YouTube, il y a deux épisodes d'initiation relativement ludiques et facilement appréhendables, la partie 1 et la partie 2, qui expliquent comment est constitué un TRS et qu'est-ce qu'on peut en faire, ainsi que des articles spécifiques sur mon site web personnel, entre autres l'article TRS avec sa constitution et les taux intermédiaires. Quelle est la différence entre TRS et TRG ? Considérons une entreprise qui a un temps d'ouverture d'atelier de 8 heures. Typiquement, pour faire une production programmée, il faut 6 heures de travail. On se rend compte que le temps utile, c'est-à-dire le temps réellement utilisé pour fabriquer des pièces bonnes, n'est que de 5 heures, ce qui veut dire que sur les 6 heures utilisées, 5 n'ont été réellement utiles. Par conséquent, nous avons une heure qui a été perdue pour diverses raisons. Et le ratio dans notre cas, nous comparons les 5 heures de temps utile sur les 6 heures de temps requis, ce qui nous fait un TRS de 83%. Considérons maintenant le temps d'ouverture par rapport au temps utile. Sur les 8 heures disponibles, il n'y a eu que 5 heures de temps utile, c'est-à-dire 5 heures utilisées à fabriquer des pièces qui sont bonnes et vendables, donc génératrices de chiffre d'affaires. Les 3 autres heures sont perdues. Le taux de rendement global ou TRG va comparer le temps utile, celui durant lequel on fabrique des choses vendables, par rapport à l'ensemble du temps d'ouverture. Dans notre cas, nous comparons les 5 heures de temps utile par rapport aux 8 heures d'ouverture, ce qui fait un TRG de 62,5%. Quand faut-il employer l'un ou l'autre, le TRS et le TRG ? Bien évidemment, si les deux taux existent, c'est qu'ils ont leur utilité. Commençons par le taux de rendement synthétique. Le taux de rendement synthétique est plutôt utilisé pour le pilotage de la performance opérationnelle. On va l'utiliser pour analyser les causes de perte de productivité. Et on va chercher, au travers du TRS, à améliorer la disponibilité opérationnelle des différents moyens, des différentes machines. Le taux de rendement global, quant à lui, va plutôt être utilisé pour le pilotage de la performance globale, y compris économique et commerciale. Dans l'exemple précédent, nous avons remarqué que sur une journée typique de 8 heures, il n'y avait que 5 heures de temps utile, ce qui veut dire qu'il reste en principe 3 heures disponibles pour d'autres fabrications. Cela devrait donc stimuler la prospection commerciale pour arriver à rentrer des commandes, pour charger les machines, faire un supplément de chiffre d'affaires, grâce à ce temps disponible. Le TRG peut également être utilisé pour analyser la capacité, ceci dans le but de planifier, pour préparer le plan industriel et commercial, c'est-à-dire le plan à long terme de la production, et le plan directeur de production. Il peut servir à un plan d'optimisation de l'emploi des capacités installées. En effet, toujours dans notre exemple, on voit que l'on sous-emploie des capacités installées, puisqu'il n'y a que 5 huitièmes des capacités installées qui aujourd'hui sont utilisées. Et à l'inverse, si les capacités installées ne suffisaient pas, il faudrait prévoir des capacités supplémentaires ou du délestage vers de la sous-traitance, auquel cas nous sommes sur un plan d'investissement ou sur un plan justement de délestage. Ce tableau donne quelques exemples d'emplois des TRS-TRG au risque d'être un petit peu réducteurs. Il y a d'autres cas que nous verrons au fil des épisodes. Qu'est-ce que c'est que OII ? OII, c'est l'abréviation de Overall Equipment Effectiveness, et en définitive, c'est l'équivalent anglais du taux de rendement synthétique, et donc TRS, l'abréviation française, devient OII en anglais. De même, le TRG a son équivalent anglais, que l'on pourrait appeler TIP, c'est Total Effective Equipment Performance. Vaut-il mieux employer l'anglais que le français ? Tout dépend. Si l'on est dans un contexte international, évidemment, l'usage des acronymes et des terminologies anglaises faciliteront les échanges. Si l'on reste dans un cadre purement francophone, on peut très bien rester sur l'emploi des termes et des abréviations françaises. De manière un petit peu provocatrice, j'avais écrit un article « Faut-il convertir le TRS en OII ? » simplement pour vérifier s'il y avait des personnes qui, dans la panique, se diraient « Ouh là là, mais cela fait bien longtemps que l'on suit du TRS et brusquement apparaît quelque chose d'autre qui s'appelle OII » ou inversement, il y a des sociétés, y compris complètement francophones, qui utilisent l'abréviation OII et qui pourraient être surprises de voir émerger quelque chose qu'elles ne connaissaient pas qui s'appellerait TRS. Espérant que vous avez trouvé un intérêt à ce premier épisode de questions-réponses à propos de TRS-TRG, je vous invite à suivre mon actualité, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ainsi être informé des prochaines parutions. N'hésitez pas à donner un petit coup de pouce. Merci et à bientôt.